Isa en maternelle présente La rentrée de Franklin de Paulette Bourgeois Franklin sait compter à l'endroit et à l'envers et nouer ses lacets comme un grand Il s'habille tout seul et range un peu sa chambre Il apprend chaque jour de nouvelles choses Mais en ce moment, il est inquiet La rentrée des classes approche et pour Franklin, c'est la première Il a peur de ne pas être prêt Franklin se réveille au lever du soleil C'est mon premier jour d'école dit-il à Vermillon, son poisson Franklin remplit sa nouvelle trousse avec une règle un crayon et douze crayons de couleur qu'il a taillés lui-même Puis, il réveille ses parents Dépêchez-vous, dit-il Je ne peux pas être en retard à l'école La maman de Franklin regarde le réveil Ouh, mais même l'instituteur n'est pas levé à cette heure rit-elle, il est trop tôt Tu m'as l'air bien excitée dit le papa de Franklin Franklin hoche la tête Ça, c'est vrai Il est si tôt que Franklin a le temps de prendre un bon petit déjeuner Pour aller à l'école, il faut avoir le ventre plein dit son papa Mais Franklin n'a pas faim J'ai déjà le ventre plein dit-il On dirait que j'ai avalé une tripotée de grenouilles Sa maman lui fait un câlin Moi aussi, cela m'est arrivé le premier jour d'école dit-elle Mais cette drôle de sensation a disparu bien vite heureusement Franklin grignote Il vérifie et revérifie son cartable Finalement, c'est l'heure de partir À mi-chemin de l'arrêt du bus Franklin se tient le ventre et gémit Je ne veux pas y aller Son papa le prend dans ses bras Je comprends, dit-il Moi non plus, je ne voulais pas Regarde, tous tes amis sont là En effet, une foule se presse à la station Des frères, des sœurs, des pères, des mères accompagnent les petits écoliers Lily Castor a emporté son livre préféré Je sais le lire, affirme-t-elle Tout entier ? demande Martin l'ourson Oui, répond-elle fièrement Franklin frotte son ventre Les grenouilles le gratouillent Basile Lapin sort de son sac un cahier tout neuf Ma grande sœur m'a appris à écrire les chiffres Annonce-t-il Tous les chiffres ? demande Raphaël Presque tous, se vante Basile Franklin se tourne vers sa maman Je veux rentrer à la maison Nous viendrons te chercher après l'école Et tu nous raconteras tout ce que tu auras fait aujourd'hui Répond-t-elle fermement Quand le bus arrive Basile Lapin prend la main de sa grande sœur et monte Martin reste sur les marches Et fait des signes à n'en plus finir à ses parents Franklin embrasse sa maman et son papa Ses amis sont déjà tous assis Qu'il les serre encore et encore Une fois le bus en route Franklin regarde par la vitre Il ne sait pas s'il est vraiment prêt à commencer l'école Croyez-vous que l'instituteur hurle ? Demande Basile Qui sursaute dès qu'on crie Y a-t-il des salles de bain dans l'école ? Questionne Lily en frétillant sur son siège J'espère que quelqu'un a un goûter en double Dit Martin qui a déjà fini le sien Franklin ne dit rien Le voyage lui semble long Très long À l'arrivée À l'arrivée, l'instituteur les attend devant la porte de leur classe C'est Monsieur Hibou Il leur dit bonjour d'une voix douce Il montre où accrocher les manteaux et où s'asseoir Il indique à tous la salle d'eau, les toilettes Puis offre à chacun un morceau de fruit Martin et Lily commencent la journée dans le coin écriture-lecture Basile va jouer à la cuisine Franklin, lui, reste assis à sa table Que veux-tu faire aujourd'hui ? Lui demande Monsieur Hibou Je ne sais pas Dit Franklin en se tâtant le ventre Je ne sais pas écrire tous les chiffres comme Basile Et je ne sais pas lire comme Lily non plus Basile et Lily apprendront encore beaucoup d'autres choses à l'école Et toi aussi, lui dit l'instituteur Franklin commence à griffonner sur une feuille de papier Je vois que tu es un vrai artiste, dit Monsieur Hibou Franklin se redresse sur sa chaise Je connais toutes les couleurs aussi, dit-il Quelle est celle-ci ? Demande Monsieur Hibou en tendant un crayon C'est un bleu spécial, dit Franklin Il s'appelle le bleu turquoise Eh bien, maintenant que tu m'as appris quelque chose, dit Monsieur Hibou Y a-t-il quelque chose de spécial que je pourrais t'enseigner, moi aussi ? Il y a tant de choses que Franklin voudrait apprendre Qu'il n'arrive pas à se décider Finalement, il demande à Monsieur Hibou de lui lire son histoire préférée Ensuite, il construit un château de cubes Plus tard, il rend la monnaie à la boutique et fait quatre belles peintures Une pour Monsieur Hibou Une pour lui Et deux pour ses parents Il passe une merveilleuse journée Franklin s'assoit au fond du bus pour tout le chemin du retour Il gigote et s'amuse comme un petit fou Il est tellement occupé qu'il s'en faut de peu qu'il rate son arrêt Ses parents l'attendent Comment va ton ventre ? demande-t-il Franklin est très surpris La journée a été si merveilleuse Qu'il a complètement oublié les grenouilles de ce matin Mon ventre est vide, répond-il Eh bien, dit son papa Cela ne va pas durer J'ai fait ça pour toi, dit la maman de Franklin En lui tendant son goûter préféré Un flanc aux mouches Et moi, j'ai fait ça pour vous, dit Franklin Franklin donne les peintures à ses parents Et avant de dévorer son flanc Il leur fait à chacun un énorme câlin Mon histoire est terminée Création